Ma s'achat yoma résumé du dha'af zayn. La Gemara a fait citer une machloquette entre Rav Nachman et Rav Shachet. Une grande machloquette à savoir, est-ce que Tuma Druya Bet-Sibur ou Tera Bet-Sibur ? C'est-à-dire, lorsque nous tenons en principe, en général, on tient qu'un corban se fait Bet-Tuma quand il concerne tout Israël, tout le Sibur. Et donc, si tout le monde est amé, ou téléconyme, ou la majorité, on fait le corban malgré la Tuma. C'est une halakha connue dans les halakhot de Corbanot. Maintenant, nous avons encore une machloquette, une grande machloquette qui se rencontre souvent dans le chasse. A savoir, est-ce qu'on considère que la Tuma a été autorisée a priori quand le Tibur est amé, ou non ? Ou bien, ce n'est pas qu'elle a été autorisée a priori, c'est qu'on repousse le problème de la Tuma à cause de l'importance du corban. Mais en réalité, on préfère quand même, si possible, le faire Bet-Ara, le faire sans Tuma. Lagmar ramène quelques objections. On voit que ce n'est pas évident, on aurait quand même préféré faire Bet-Ara. Lagmar ramène par exemple quelqu'un qui fait la Minchata à Omer, l'offrande de farine qui est faite à Pessah, du Omer. S'il voit que c'est devenu Tamé, eh bien, il demande qu'on la lui change. Donc, a priori, on essaie de la faire Bet-Ara. Sinon, s'il n'y a pas le choix, il a fait Bet-Tuma parce que c'est un corban de Tibur, mais a priori, il a fait Bet-Ara. Répond Lagmar, puisque les restes de ce corban-là sont consommés par les Kohanim, et or, si c'est fait Bet-Tuma, les Kohanim n'auront pas le droit d'en manger, même si le corban serait cachère. Donc, on préfère a priori quand même le faire Bet-Ara. Lagmar ramène encore une Braïta. On voit qu'encore d'autres Ménachot sont faites a priori Bet-Ara. Lagmar essaye aussi, elle répond. C'est pas, soit il y a des restes, soit c'est pas un corban de Tibur, c'est un corban de Myyahi, le corban en particulier. Et donc, finalement, on n'a pas de preuves d'ici que dans un corban de Tibur, on ne le fait pas tranquillement a priori Bet-Tuma. Lagmar continue à ramener encore d'autres objections. On voit que le sang qui est devenu tamé. Si on a fait le corban malgré la Touma à Bet-Mézid, le corban n'est pas bon. On répond Lagmar, il s'agit d'un corban yachid, d'un corban de particulier. Lagmar ramène encore une Braïta. Le titre que porte le Kohanim Gadole sur son front, il rend cachère les corbanotes qui ont été faits Bet-Tuma. C'est la force du titre de rendre ces corbanotes-là, la particularité de ce titre, qu'il est capable de rendre les corbanotes cachères malgré la Touma dans toutes les situations. Lagmar voit d'ici, veut prouver d'ici que ce n'est pas évident de permettre un corban de Tibur Bet-Tuma. On a besoin du titre pour le rendre cachère. Répond Lagmar, il ne s'agit pas ici d'un corban de Tibur, il s'agit ici d'un corban yachid, ou bien d'un corban de Tibur qui n'a pas de date fixe. Et donc, celui-là, effectivement, on aurait préféré le faire Bet-Tara. Et c'est pour ça qu'on a besoin du titre dans lequel il était fait Bet-Tuma. Lagmar, il continue et reste toujours autour du titre. Il est écrit à propos du titre que le titre n'est capable de rendre cachère qu'un corban qui était fait Bet-Tuma, pas un autre psoul que celui-là. Et ici, on explique la raison pour laquelle la Tuma, elle est plus facile à rendre cachère. C'est parce qu'on a vu qu'en ce qui concerne les corbanes de Tibur, la Tuma était permise, elle était autorisée. Donc, on voit clairement dans cette braïta que la Tuma était autorisée Bet-Tibur. Donc, c'est une preuve pour celui qui dit que la Tuma était autorisée, mais pas qu'elle était simplement repoussée. Lagmar accepte cette objection et conclut, en réalité, c'est une mahlokette anaïm. Nous avons une mahlokette entre Rabbi Oudah et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Oudah, un corban, Tibur, qui est fait Bet-Tuma, il est fait a priori comme ça. On n'a pas besoin du titre pour le rendre cachère. Alors que selon Rabbi Shimon, on a besoin du titre pour rendre cachère. Un corban qui est fait Bet-Tuma, de l'approuver Rabbi Shimon, d'ailleurs, que le titre, même quand il n'est pas porté sur le front du Kohen Gadol, il rend les corbanotes qui ont été faits Bet-Tuma cachère. La preuve, c'est Kippur, où le Kohen Gadol ne porte pas toujours le titre sur son front, parce que des fois, il doit rentrer au Kodashi à Kodashi, mais il ne porte que des habits blancs à ce moment-là. Donc, il n'a pas le titre en or sur son front. Et malgré tout, si un corban a été fait Bet-Tuma, il est cachère. Donc, tu vois que selon Rabbi Shimon, la Tuma n'a été que repoussée. Grâce au titre, c'est cachère. Donc, finalement, ici, nous avons une mahlokette entre Rabbi Uday et Rabbi Shimon, à savoir, d'abord, est-ce que la Tuma a été autorisée ou repoussée ? Et deuxièmement, est-ce que le titre, il n'est capable de rendre les corbanotes qui ont été faits Bet-Tuma cachère que quand il est porté sur le front du Kohen Gadol, ou même quand il est posé ? L'agmar a dit que dans le cas où le titre s'était cassé, selon tout le monde, il ne rend pas les corbanotes cachères. Ce n'est pas possible. Et la mahlokette, elle n'est que s'il est posé ou suspendu. C'est là où nous avons une mahlokette. L'agmar ramène toutes les drachats des psukim autour de ça. Et donc, dans les psukim, entre autres, on voit, c'est écrit qu'il sera Tamid l'Eratzon. Toujours le titre, il est fait agréer les corbanotes. Est-ce qu'on apprend de là ? Même quand il n'est pas sur le front du Kohen Gadol ? Pas forcément. Celui qui dit que dans ce cas-là, le titre n'est pas capable de rendre les corbanotes cachères, on dira que le mot Tamid vient nous apprendre autre chose. Il vient nous apprendre que tant que le Kohen Gadol porte le titre, il doit en être conscient. Il doit être toujours conscient que le titre est porté sur lui. Et de là, on apprend par un calvachomer qu'un homme a le devoir, a l'obligation, de tripoter ces tephilines tout le temps pour ne pas les oublier. Parce que si déjà le titre sur lequel il n'y avait qu'un seul nom d'Hachem, on n'avait pas le droit de l'oublier, calvachomer les tephilines, dans lesquelles il y a des dizaines de fois le nom d'Hachem.